Je dois remonter à un grand classique du cinéma, genre Autant n'emporte le vent ou à Hitchcock, mais qu'avec les prises ratées, pour changer un peu. Je cherche la machine à café. Il y a de la buée sur l'écran. Je ne sais pas comment enregistrer la buée avant qu'elle ne disparaisse. Je donne rendez-vous à une équipe de tournage avec beaucoup de matériel, dans un endroit inhospitalier. De loin, j'aperçois la file de voitures et de camions serpenter prudemment dans le désert rocailleux. Ils s'arrêtent et s'endorment en laissant les phares allumés. Je ne les rejoins pas. Michel est arrivé en avance. Il s'impatiente. Je n'ai pas de caméra, juste un bout de câble dans les mains. Je crois que j'ai oublié le scénario sur la table, au restaurant. Nous faisons le tour d'un bâtiment abandonné. C'était peut-être là. Michel commence à s'énerver, parce qu'il se fait tard. Je lui dis que ce n'est pas grave. Il faut faire les repérages pendant les heures de sommeil. C'est parti. C'est parti. J'ai un cousin et il m'emprunte 1000 francs, 1000 francs, ce n'est pas des euros, 1000 francs. Et puis il y a un chien, un espèce de bulldog, il sautait, il saute, il saute, un peu comme sur des ressorts, et moi je faisais sauter, et tout à coup, ce chien, il me saute sur le cou, là, comme ça. Ouais. Alors je ne pouvais plus respirer, et j'avais l'impression d'avoir plein de choses sur la figure, il me griffait, et mon cousin toujours qui me demandait des sous, et ce chien qui, alors, je mets par terre, puis je cours, je cours. Et je passe à travers des chiens de toutes les couleurs. Il y en avait des bleus, des rouges, des jaunes, et puis, et le bulldog qui continuait à me courir après. Et je coursais, je coursais. Et à un moment donné, il y avait un bac de sable. Je fonce dans le bac de sable pour pas qu'il me rattrape. Alors voilà votre travail, ça consiste à partir de Paris, d'aller jusqu'au Havre, et je vous mettrai des bandes blanches sur la route, à partir du moment où on pourra distinguer les villages, les hameaux, les villes, et vous devez partir dès demain. Dès demain. Et comment je vais pouvoir faire ? Ça va être long, je vais dormir à l'hôtel. Et puis, il va falloir que je revienne, parce qu'actuellement, j'ai du travail, normalement. Je fais une figuration dans un film. La personne qui me parlait, je ne voyais pas son visage. Il y avait préparé, préparé de vos affaires. Alors, je sors d'un consac, il y avait une bouteille de whisky, et une bouteille d'alcool à brûler. Oh là là, mais, vous ne devez pas, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Je dis, c'est ce que j'avais quand j'étais à la retraite, et puis, je gardais ça. Non, 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 vous ne devez rien emmener. Je dis, mais j'ai été obligé de dormir à l'hôtel. Ça va être long. Le dimanche 17, revanche du 16 juin 2012. J'attendais un bus, il y avait beaucoup de personnes. La nuit, il commençait à tomber. Et il y avait des bus qui arrivaient, on ne pouvait pas monter dedans. Il y avait des gens qui respectaient. Puis, au bout d'un moment donné, je me dis, bon, tant pis, je vais rejoindre la gare de Lyon. Pourquoi la gare de Lyon ? C'était la gare de Lyon. Très bien. Alors, je me dis, je vais prendre la rue, une rue, là, qui était sur le côté. Ça venait comme un tunnel, assez sombre. Il y avait des gens qui me suivaient, qui me doublaient, et qui voulaient effectivement rejoindre la gare de Lyon par ce raccourci. Et puis, j'arrive à un moment donné, donc, sur cette, une rue, il y avait du sable. C'était gris, c'était, il y avait de chaque côté, il y avait des enfants qui étaient dans le caméraux. C'était comme des, c'était des gnomes, c'était, c'était, c'était comme des marionnettes. Ça bougeait, on avait l'impression qu'ils étaient enterrés. Et au milieu de la rue, il y avait une bouche d'égout. Et sortant de cette bouche d'égout, il y avait des mineurs qui sortaient. Enfin, des mineurs, c'est-à-dire des mineurs de charbon, mais ils étaient tout noirs. C'était comme des Sénégalais, quoi. Alors, c'était assez effrayant. Vas-y, je continue quand même. Et je vais prendre un percet. Alors, je contourne, c'était comme une usine. Et là, j'arrive, c'était ensoleillé. Un chemin qui mord, un autre qui descend. Et une vallée ensoleillée. Il y avait des arbres, comme des orbeaux, c'était très bon. Deux types nos suivent. Et puis, ils se bousculaient comme ça, ils bousculaient les gens. Et moi, je les bouscule aussi. Je leur dis, écoutez, est-ce que vous connaissez le chemin pour aller jusqu'à la gare de Monde ? Oh, c'est pas par là, c'est un peu plus loin. Et là, je sens une angoisse. Parce que je sens que j'étais perdu. J'ai pu dans un autre pays. C'était... Ah, c'était bruit. Et je continue maintenant, je redescends. J'essaie de retrouver... Cette rue où il y avait les enfants. Je la retrouve pas. Et là, je me suis réveillé. Devant du mur d'un supermarché, j'étais dans le sable. Et là, le magasin a commencé à fermer. Et les lumières s'éteignaient les unes après les autres. Alors là, il faisait complètement noir. Tout à coup, je rencontre une ravissante jeune fille, qui était bien, qui était jolie. J'avais l'impression que je lui plaisais. Et puis, juste au moment où je voulais l'embrasser, je sens mes dents qui tombent. Et puis à la place des dents, c'était comme des cailloux. Et j'avais plein de cailloux dans la bouche. Alors, je vais pour l'embrasser. Et puis, et alors, je me dis, si jamais j'embrasse, et ben, il va y avoir des cailloux dans la bouche. Et puis, je me suis arrêté. C'est dans le brouillard, complètement. Par contre, je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'étais dans une espèce de prairie sauvage. Et il y avait mon ex-voiture, une petite Ford Fiesta, et elle était complètement calcinée. Alors, je savais que c'était mon ancienne voiture. Je fais le tour. Et puis là, il y a comme des couvertures qui sont comme des sacs à patates, comme des tapis de poussière. Je les retire. Ça fait des nuages. Et là, je m'aperçois qu'il y a deux cadavres calcinés à l'intérieur. Comme on en voit dans les films. On voit encore les yeux qui sortent, les nerfs apparents, les dents qui sortent. Assez effrayant quand même. Alors, il y en a un qui était devant, et l'autre sur la banquette arrière. Là, j'essaye de téléphoner. Alors, je sais que c'est un téléphone mobile, mais hyper moderne, hyper nouveau. Une espèce de smartphone, je crois. Et encore une fois, j'essaye d'appeler ma mère. Et pourtant, ma mère est décédée. Ce n'est pas la première fois que dans mes rêves, ça arrive. Et puis voilà, je me suis réveillé. Je regarde, avant de rentrer dans la porte, je regarde, et puis il y avait des gros nuages énormes. C'était tout noir. Et puis, j'avais l'impression d'être dans une boule. Bon. J'arrive dans la rue. Pas grand monde, toujours. Je passe devant une boutique. Et qu'est-ce que je vois dans la boutique ? Au mur, une carte. Un peu comme les cartes de Corsair. Avec des parchemins, des petits îlots, une boussole. Puis là, je me dis, ça y est, c'est là où je suis, où nous sommes même. Parce que j'ai l'impression de ne pas être tout seul. C'est-à-dire que cette carte représente ce pays étrange dans lequel je suis. Alors, j'entre dans la boutique, là, qui est assez vieille. Puis il y a un homme, là, qui est derrière un comptoir. Il y a un tas de choses hétéroclites. Et puis, je lui dis, mais où sommes-nous ? Alors, il me dit, mais vous savez où vous êtes ? Je suis assez angoissé, parce que comment sortir de cette boule ? Comment sortir de ce pays qui est assez sombre ? Alors, je ne sais pas pourquoi, le type, tout à coup, il s'adresse à un gars qui est à côté de moi. Enfin, il dit au gars, c'est vous, Emile Zola ? Le gars, il dit oui. Bon, ben, alors, vous allez m'aider. Et le type rentre dans la boutique pour l'aider à je-sais-pas-quoi, un truc mystérieux. Et puis, je me réveille. Scafandrier, tu t'es perdu Et dans les profondeurs du vide Scafandrier, tu t'es perdu Il est descendu, descendu Dans le cerveau de ma belle Je fais un rêve, alors, extrêmement pénible. Je me réveille parce que j'en veux plus. Alors, c'est assez curieux, parce que j'étais en même temps perdu dans une île lointaine et géographiquement et en même temps, j'étais moi-même en train de me rechercher. Dans cette île lointaine, habitaient mes cousins. Une partie de mes cousins qui étaient un petit peu comme une secte. Et alors, c'est curieux quand même. Je vais même pas avoir pouvoir la possibilité de raconter. Ah, parce que j'en ai oublié en tout parti. Alors, je sors de chez moi. Je frappe chez mon voisin. Et là, il y a une personne qui l'ouvre. C'était sa mère. Alors, habituellement, mon voisin n'a qu'un petit appartement. Là, c'était un immense appartement. Habituellement, il est tout seul. Là, il y avait sa mère. Et curieusement, elle avait une espèce de masque octogonal avec des petites facettes comme des gouches. C'était transparent. On voyait à peine son visage derrière. Je ne me suis pas étonné. Vous voulez nous aider ? Oh, oui. Dans le fond, il y avait une autre personne. Il y avait son père, me semble-t-il. Alors, je les aide. Pas longtemps. J'ai dit, écoutez, je suis obligé de partir parce qu'on m'attend à Montgeron. Alors, je me retrouve dans un bus avec plein de monde. Et Montgeron, c'est l'endroit où j'ai vécu ma jeunesse. Je dis au chauffeur, alors, ils aient nuit. Alors, vous vous adressez. Je ne me rappelle plus du tout, du tout, ce que je lui ai dit du reste. Ah oui. Arrêtez-vous à la Glacière. Voilà. Alors, la Glacière, c'est l'endroit qui est le plus proche de ma rue, enfin, où j'ai habité. On arrive à l'endroit et ce couillon, il tourne à gauche, il remonte, il monte, il monte, il joue de gueule. J'ai dit, mais attendez, pourquoi vous n'êtes pas arrêté, là, ça ne va pas ? Ah oui, mais voilà, c'est plus proche. Je me dis, mais non, c'était bizarre. Il y avait une confusion, il y avait des gens qui gueulaient, moi, je gueulais. Je vais près de lui, presque à lui casser la gueule. Il allait vous retourner. Alors, il fait le tour d'un rond, il descend, il redescend jusqu'à un endroit qui se nomme la glacière. Là, je descends, je fais quelques pas, puis je me révèle. Je sais que j'oublie quelque chose, mais je sais que j'oublie quelque chose. je sais que j'ai dû enregistrer avec. Je sais que j'ai dû enregistrer avec. quand tu veux, Michel. ça tourne. je sais que j'ai dû enregistrer avec. mais ça me fait penser que je suis comme dans une boule, comme dans un autre monde, comme dans un ballon. puis alors, c'est curieux, parce que juste à ce moment-là, je suis comme dans un escalier, et puis tout bouge. Et je m'accroche. Et puis ça tourne, et ça tourne. Comme dans une attraction de fête foraine. Et c'est là où je me dis que je suis dans une boule, que je suis au-delà de la terre. On a déjà fait ça. Et ben attends... C'est là qui est assez vite. Mais on a déjà enregistré celle-là ou pas ? Tu me dis arrêter. Tu me dis arrêter. Tu dis on l'a déjà fait. Il me semble. Oui, il me semble aussi. Oui. Bon, alors. J'omère d'où il est là en ce moment. J'omère d'où il m'emporte. Donc je ne dis plus rien. Parce que moi, je veux bien faire tout ce que tu veux. Et là, ça commence à bien me faire. Non, il n'arrive pas à m'en rappeler. Parce que c'est court, hein. Moi, je ne sais plus quel rêve te donner. Parce que j'avais fait un rêve. Qu'est-ce que c'était ça ? Alors, il y en a un autre. J'essaye de tuer. Un. Un agent avec une hache. Le sergent mort. Ah non, un serpent. Il y avait une espèce de boîte un peu bizarre. J'appuie, je le joue. C'était comme une valise. Alors, en fait, j'appuie, puis il y a un film qui passe devant moi. Grand, immense, comme au cinéma. une grande toile. Le film commence. Je cherche, j'appuie sur un bouton. Puis je m'aperçois en définitif que j'enroule au lieu de revenir en arrière. Je vais en avant. Bon, je réussis quand même à le rebombiner. re-rebombiner. Oh, j'suis pas arrivé à... C'est parti ! 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 Jambes qui picotent ! Et je ne tiens pas à ce que cela agisse sur mon moral ! C'est mieux de t'en parler de vive voix ! C'est parti 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 !